Un monde flou. Yaciné Myopéastigmate. Il porte des lunettes depuis ses 6 ans. Sans lunettes, je vois très flou. J'ai mon insiste, du tri, aux deux yeux. Donc sans lunettes, je perçois quand même les formes. Après, c'est clair que je ne pourrais pas vous reconnaître par exemple à plus de 10 mètres. J'ai du mal à lire des panneaux dans le métro. La myopie le gêne dans sa vie quotidienne. Le jeune homme pratique le karaté, impossible de porter ses lunettes pendant l'entraînement. Et en fait, c'est récemment, je me suis mis à porter des lentilles de contact. Et j'ai vraiment ressenti une sorte d'euphorie faite à voir de façon intégrale. Le problème, c'est que je ne les supporte pas en fait. Je suis commencé à voir les yeux secs, à avoir une sensation de sable dans l'œil. Cela fait des années que Yaciné souhaite être opéré pour se débarrasser de ses désagréments. A 29 ans, sa vision s'est enfin stabilisée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Bonjour, monsieur. La tête de ce côté, s'il vous plaît. Il retrouve son ophtalmologue qui va l'opérer grâce au laser. Voilà, regardez en haut. Donc on fait l'anesthésie, simplement avec les colires. L'opération s'effectue grâce à la trans-PKR, une méthode récente et entièrement automatisée. La couche supérieure de la cornée, l'épithélium, est d'abord vaporisée par le laser. Une fois cette première étape réalisée, le laser creuse la cornée afin de la rendre divergente. C'est ce qui permet de corriger la myopie. Ne bougez pas, on va faire la photo de votre œil. Parfait. Donc là, votre œil est reconnu. C'est-à-dire qu'on sait que c'est vous et on sait que c'est l'œil droit que l'on va traiter. Et on va commencer le traitement. Donc la première phase, c'est pour enlever la couche superficielle de la cornée qui s'appelle l'épithélium. Donc le laser vaporise le tissu. Ne bougez pas du tout, c'est parfait. On fait une pause de quelques secondes et on va faire le traitement réfractif. Donc il va corriger votre myopie et votre astigmatisme. Ne bougez pas. Gardez bien la fixation du point vert. Parfait. Dernière étape, le laser est brièvement réappliqué pour lisser la cornée. Parfait. On met le collier antibiotique. Ne bougez pas. Et on passe à l'autre. En quelques secondes, les défauts de la vision sont corrigés. Cette méthode très efficace permet d'opérer les patients qui ne sont pas éligibles à la technique classique du lasique. Elle est toutefois plus douloureuse. La couche superficielle de la cornée est détruite et met quelques jours à cicatriser. Donc on la réserve pour des indications particulières. Soit des myopies importantes avec des cornées qui sont fines. Il y a aussi des morphologies de cornées qui sont particulières et qui imposent aussi de passer en trans-PKR. Et puis pour des professions aussi à risque traumatique. Donc on rince et l'intervention sera terminée. Yacine a une cornée très fine et n'aurait pas pu être opérée sans cette méthode. Donc quand vous arrivez chez vous, vous mettez bien de nouveau les colliers. Et le meilleur antalgique pour ne pas avoir cette phase un peu désagréable des 24 heures, c'est de rester les yeux fermés dans la pénombre. Au bout de quelques jours, Yacine aura retrouvé une vue presque parfaite. En fait, on a déjà un aperçu de ce que ça va être, quand ça va être stabilisé. Et voilà, je sais que ça va se faire graduellement en fait. Le résultat final sera atteint environ un mois après l'opération. Attention, ce type d'intervention coûte entre 1000 et 3000 euros, non prise en charge par la Sécurité sociale.